Une fois qu'il y avait un petit peu ces bruits de Johan Kabaï, pourquoi pas titulaire demain soir, la femme de Johan Kabaï, Fiona Kabaï, qui est séparée de lui depuis quelques mois, a posté sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, des messages assez virulents à son égard parce qu'il serait en couple avec son amie, la meilleure amie de Fiona Kabaï. Et donc voilà, elle a un peu déversé son venin sur les réseaux sociaux et ça a pris pas mal d'ampleur parce que d'autres copines de Fiona Kabaï l'ont suivie et du coup, ça a fait un peu un gros buzz sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur les sites people et ça pourrait être une explication. C'est une sex tape miss alors ? C'est pas sex tape miss, c'est pas sex tape miss. Attendez l'oreille ! Non, c'est adulte service, il y a quelque chose. Non, ça n'est pas que du sexe, c'est une histoire vraiment. Je suis très sérieuse là, il ne faut pas être plus sérieuse. Oui, mais est-ce que ça influence Didier Deschamps ? Non ! Vous croyez que l'extrasportif ne l'influence pas ? Qu'est-ce que vous a montré l'histoire jusqu'à maintenant ? Vous pensez que s'il avait imaginé un 4-3-3 avec pourquoi pas Kabaï à la place de Kanté, pensez qu'il y ait toute cette... En tout cas, ça nous est très difficile, les informations que vous avez, je les entends, mais ça nous est très difficile d'extrapoler le 4-3-3 de Didier Deschamps parce que Fiona Kabaï a, sur Instagram, attaqué son ex-mari qui est parti avec sa meilleure amie, si j'ai bien compris. Oui, c'est l'effet de l'amour. Pardonnez-moi, Jessica, mais c'est difficile. L'amie actuelle de Yohann Kabaï est enceinte et on a été très touchés. Et vous savez très bien que les femmes des joueurs, quand elles sont touchées, ça peut influer sur le joueur. Je suis désolée de vous dire ça. Non, mais j'entends bien ce que vous voulez, mais ça nous est difficile d'extrapoler sur cette... Ça veut dire qu'il reste 24 heures à Montgala pour trouver un dossier sur madame Titi. Donc, je ne veux pas prendre cette information avec la légère et je comprends le malheur de madame Fiona Kabaï, mais ça m'est difficile, comprenez bien, de mener et de continuer. Vous avez une idée, Deschamps fait attention à tout. S'il voit ça, s'il voit que son joueur n'est pas bien, il ne va pas le faire jouer. Anthony Martial ne joue plus les petites et les dernières équipes de France parce que sa petite amie, son ancienne petite amie, s'écharpe sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça l'a rendu beaucoup moins bon. Bon, écoutez, en tout cas... Ah ben si, mais bien sûr que ça influe, Titi. Tu penses que c'est ça qui l'a rendu moins bon ? Pas le fait qu'il ait fait 66 matchs dans la saison. Non, pas que ça, parce qu'il y en a qui ont joué beaucoup. Je ne voudrais pas qu'on transforme cette émission en courrier du cœur. Non, mais courrier du cœur, vous pouvez peut-être prendre en considération des éléments qui font partie aussi de la vie du footballeur. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais c'est déjà difficile de parler foot si en plein mus, ces éléments interfèrent dans notre raisonnement. Vous n'êtes pas humain, il y a les blessures du cœur, il y a les blessures physiques. Francesca, qui te dit que de l'autre côté, Gunnarsson n'est pas sorti avec la femme de Rajucson, qui est la cousine du Ciccord. On ne sait pas, ça doit faire. C'est possible. Tu peux aussi envoyer 4 ou 5 paquets de chewing-gum à l'entraîneur du Pays de Galles, à Coleman. Oui. C'est d'une vulgarité extraordinaire. Oui. On bouffe ce chewing-gum. Tu vois qu'il y a de grands bouffeurs de chewing-gum. Si, par exemple, l'ancien entraîneur... Attends, l'ancien entraîneur... C'est une émission de fond, mais c'est une percussonne. Au moins, au moins, ça bouche. Bon. Mais là, ce type qui mâchouille ses chewing-gum, en ouvrant sa bouche grande comme ça, c'est dégueulasse. Je suis d'accord avec vous, Eugène, mais ça n'a pas de rapport avec ce dont on est en train de parler. Vous imaginez où il colle ses chewing-gum, Joaquin Love ? 19h18, on termine avec l'équipe de France. Je vous donne un pronostic. On refait l'heure sur RTL. Peut-être avant de vous demander un pronostic, mais on l'a abordé avec Bernard. On en fait peut-être un peu trop sur l'Islande. On en fait un petit peu trop, parce qu'on a oublié qu'à moins de 2 ans, cette équipe était centième et des brouettes au classement FIFA, qu'elle a énormément progressé. Mais à choisir, je préfère largement rencontrer l'Islande demain soir que l'Angleterre. Et Didier Deschamps résisterait à une élimination demain soir ? Ce serait délicat. Moi, je pense que c'est possible qu'il pourrait s'en sortir. Il pourrait s'en sortir. Il y en a quelqu'un qui arriverait, c'est lui. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Une élimination demain soir contre l'Islande... Non, mais ce serait compliqué, le débat se construire. Vous nous expliquerez si c'est encore le sélectionneur dans 2 ans qu'il est formidable et qu'on va aller au bout de la compétition ? Ce qui peut sauver, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Oui, mais ce que tu veux dire, c'est que s'il est éliminé par l'Allemagne ou l'Italie, nous sommes d'accord. Mais là, effectivement, par l'Islande, tu... Oui, mais Eugène, tu as l'impression que le parapluie est déjà prêt. Je veux dire, on a déjà évoqué les absences, les problèmes qu'avait escorté cette équipe de France lors des 6 derniers mois. Tu as l'impression que les excuses sont déjà à peu près... Il en a parlé en conférence de presse, Deschamps. Deschamps a dit aujourd'hui, ça peut ne pas passer. Oui, mais pour le coup, je suis à 100%, je le répète, d'accord avec Deschamps. Ce n'est pas une grande équipe de France. Et il n'y peut pas grand-chose. Elle est pas mal. Je trouve qu'il lui a donné un état d'esprit, un état d'esprit conquérant, de solidarité. Vous avez des liens de parenté ? Non, je trouve qu'il n'y a pas de grande défense et il n'y a pas de grands joueurs dans cette équipe de France. Donc, pour moi, l'entraîneur, il ne peut pas faire de miracle. C'est déjà pas mal si, effectivement, elle est en demi-finale. Voilà, au fond, ce que je pense de l'équipe de France. C'est marrant, on n'a pas donné tout ce crédit-là à d'autres sélectionneurs quand ils avaient eu des générations qui n'étaient pas forcément énormes et qui ont payé les pots cassés et on est à participer à ça. Vous pensez à qui ? Domènech, il est quand même allé en finale. Même Laurent Blanc, on s'est fait exécuter. Mais, Dev, le climat compte beaucoup. Il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Et c'est vrai que le climat, aujourd'hui, autour de l'équipe de France, grâce notamment à Kiki Deschamps et à sa relation aussi avec Noël Legrette, est plutôt sain. Et c'est vrai qu'il bénéficie d'une mensuétude. Mais ça participe. Et c'est logique que ça puisse compter. À un moment, il faudra aussi qu'il soit jugé sur le résultat. Mais je suis d'accord avec toi. Et après, on parlait des autres postulants possibles. Zidane, il est sur contrat avec le Real Madrid. Rudi Garcia, éventuellement. Et après, on parle de qui ? Il n'y a pas de Laurent Blanc. Pardonne-moi. Rudi Garcia, pour ce poste-là, c'est impossible. Et vous le savez, évidemment. Pourquoi ? Mais parce qu'il faut un bouclier quand il est sélectionneur de l'équipe de France. C'est la chasse au bal-trappe quand il est sélectionneur de l'équipe de France. Parce que la presse, ça l'amuse. Ça l'amuse de dégommer un sélectionneur. Donc, quand il est des gens... Parce qu'il y a 60 millions de sélectionneurs en France. Mais vous le savez comme moi. Parce que ça n'a rien à voir avec la presse. Mais vous le savez comme moi, c'est le bal-trappe. Franchement, c'est faux. Et alors, Rudi Garcia n'est pas capable d'encaisser ça ? Je pense que Rudi Garcia, chacun attendrait le faux pas pour le dégommer. En Italie, vous savez ce qu'il a vécu à Rome. Oui, il a mangé. Oui, mais bon, l'équipe de France, c'est très particulier. Ça fait 40-30 ans qu'on suit ça. L'équipe de France, Henri Michel, s'est fait dégommer après un match nul à Chypre. Non, mais ça, je ne sais rien. Un match nul à Chypre. Et il y avait deux matchs de qualification. Mais il y avait Claude Blaise. Il y avait Claude Blaise et Vendon derrière. Allez, madame, messieurs, un pronostic pour demain soir. Et un pronostic du cœur, pas un truc politiquement correct. Ce que vous pensez vraiment. Florian Gazin. 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. 3-1 pour la France. Bernard Neurz, 3-1. 2-0 pour les Bleus. 2-0 pour les Bleus. 2-0. Ah, vous êtes inquiète, mais pas en résultat, manifestement. Oui, c'est un prono. Sachant que les derniers résultats, c'est 3-2 pour la France. Les derniers scores de France-Islande, c'est 3-2. Les deux derniers, France-Islande, c'est 3-2. Quand c'était qualifié pour l'Euro 2000, on avait gagné 3-2 aussi. D'accord. Sébastien Tarrago. 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Donc on est quand même à 5 victoires sur 5 françaises. Eugène. Je vais dire 3-1. Parce que peut-être que cette nouvelle formation, c'est-à-dire l'interprétation du 4-2-3-1, fonctionnera 90 minutes au lieu de 10 minutes habituelles. Alors peut-être que là, on aura les buts, on aura 3-1. Bon, 19h22, on va laisser passer une page de publicité. Nous allons parler évidemment du Pays de Galles, un peu de la Belgique. Les stars de l'Euro sont-elles au rendez-vous. Allemagne, Italie, c'est ce soir. Et puis Ben Arfa, quand même, messieurs. Réjouissons-nous. Ben Arfa, ne quitte pas la Ligue 1. Ne faites pas cette tête-là. C'est la bonne nouvelle. Mais il n'arrive pas à l'équipe de France. Ben Arfa, avec l'avis Christian Olivier, il sera l'année prochaine. dans le multiplexe d'RTL le samedi soir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il sera pas souvent le samedi soir à 20h, malheureusement. Heureusement. Ben parce qu'il jouera à 17h, il jouera le dimanche soir à 21h. Il est en Ligue 1. Je suis désolé. Il est en Ligue 1. Il passe pas le tête, il vient de briser ses rêves. Et c'est la meilleure nouvelle du jour. Christian Olivier qui nous écoute et qu'on salue. 19h23 sur RTL. 19h25, Florian Gazon est là, Eugène Saccomano, Sébastien Tarago, Bernard Léonce, Déva Padoue et Francesca Antoniotti pour nous parler peut-être du Pays de Galles. Parce qu'hier soir, moi franchement, j'ai pris un pied formidable à voir cette formation du Pays de Galles. Est-ce votre cas également, Francesca ? Oui, mais moi j'étais beaucoup moins sûre que tout le monde que la Belgique allait gagner. Pourquoi ? Parce que tu parlais tout à l'heure de la France, Sébastien. Et surtout de toutes les blessures qui avaient décimé l'effectif français. Ça a été le cas aussi pour la Belgique. Et la Belgique a perdu encore, je crois que c'est deux jours avant le match. Ils perdent aussi un de leurs cadres en défense. Faire Tonga 2. Et du coup, ils se retrouvent à jouer avec Jordan Lukaku qui n'a pas mis un pied devant l'autre. Déjà qu'un Lukaku c'est beaucoup quand on met deux. Ah oui, deux Lukaku. C'est Lukaku d'ailleurs, je ferme la parenthèse. C'est quoi les deux frères ? Non, parce qu'ils ne trouvent pas très bon l'avance en paix. Il y est à chaque fois. Mais bon, fermons la parenthèse, on est sur Galles. Il y a des frères qui jouent dans la même équipe nationale, je trouve que c'est formidable. Tout ça pour dire que la Belgique était vraiment décimée. Donc il ne faut pas minimiser ces absences-là. Mais Galles, est-ce que d'abord, sans faire d'analyse sociétale, et il faut se méfier, est-ce que vous y voyez les petites nations, l'ADN de Galles comme de l'Islande, une volonté d'exister à travers leur formation ? Non, mais au fond, ce ne serait pas que du foot. Non, non, mais c'est ça, le problème, c'est un peu celui des nations. On voit bien que les deux Irlandes, que l'Islande, que le pays des Galles, il y a un supplément d'âme parce qu'ils jouent pour tout un pays, pour toute une nation, pour exister sur la scène internationale. Mais la grosse différence qu'il y a, si vous le permettez, entre le pays des Galles et une équipe comme l'Islande, c'est qu'en le pays des Galles, ils ont quand même trois joueurs de haut niveau. Je veux dire, ils ont Ramsey qui est à Arsenal, Allen qui est à Liverpool et Ebel qui est le tout meilleur joueur du monde et qui est au Real Madrid, ce qui n'est pas le cas de l'Islande. Et tout ça, c'est des joueurs, parfois nés en Angleterre, qui sont donc naturalisés pour jouer avec le pays des Galles. Ça n'a rien à voir avec l'Islande, où là, c'est vraiment 330 000 habitants, 100 joueurs professionnels. Ça, c'est incroyable. Le pays des Galles, ça l'est un peu moins. Non, mais il est vrai tout de même que 7 euros met en valeur les équipes plutôt modestes. Je veux dire, tous les grands, ça casse la figure. Le Portugal, c'est la demi. L'Espagne, surtout. Enfin, beaucoup de grosses équipes ont été virées. Alors que les petites, les modestes passent les tours à chaque fois. Mais du coup, moi, j'y vois quand même un nivellement par le bas. J'y vois quand même un nivellement par le bas. Je ne dis pas que... Enfin, après, on peut le constater. On peut s'en réjouir. Non, mais on peut s'en réjouir. On ne peut pas constater aujourd'hui que cet euro, en termes de niveau de jeu, en termes de spectacle, c'est un sommet. C'est moins bien que la Ligue des Champions. C'est moins bien que la Ligue des Champions. Et je pense. Mais ce n'est pas nouveau. Pardonnez-moi, la Coupe du Monde et les euros, aujourd'hui, sont moins intéressants que la Ligue des Champions. Je ne suis pas sûr parce que l'Euro 2012 était excellent. Et la Coupe du Monde au Brésil, franchement, le premier tour jusqu'en huitième de finale, franchement, c'est bien. Voilà. Mais j'aime bien la précision. Parce que tout le monde dit que la Coupe du Monde 2014 a été formidable. Non, mais après, c'était bien sur la phase de groupe. Après, quand il y a eu des matchs coupés, ça a été une catastrophe. On a quand même eu des beaux matchs. Pays de Galles, moi, j'étais hier soir au stade... C'est un beau match. C'était formidable. Mais Bernard, il y en a eu 5 ou 6 depuis le début de la compétition. Alors, Bernard, je vais te poser une question. Pourquoi ? Il n'y a rien à voir avec le... Mais pourquoi on n'a pas mis le toit hier ? Alors, Eugène, je me suis posé la question également. Et personne n'en parle ce matin. Il y a eu des trombes d'eau une heure et demie avant le coup d'envoi. Mais je pense qu'ils avaient dû prendre des renseignements auprès de Météo France. Et pour fermer le toit, mécaniquement... Il faut deux heures. Il faut deux heures. Non, pas deux heures, mais j'exagère. Non, 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 mais je crois que... Il faut un certain temps. Sur Galles. Continuons, terminons sur Galles. Je pense que le pays de Galles a aussi été galvanisé par la défaite de l'Angleterre. Parce qu'on a vu des images où ils criaient... Ils criaient... C'était des cris de joie. Ils sont excusés après, mais oui, oui. Oui, oui, non, mais bon. Je pense que ça représente aussi quelque chose. Et que dans les discours d'avant-match, ça a pu jouer. Et on l'a vu hier soir, quand même, au coup d'envoi. Ils ont joué... Enfin, c'est le sentiment du moins que j'ai eu. Ils ont joué totalement libéré les Galois, à l'inverse, c'est des Belges. Parce qu'ils avaient déjà réussi leur rôle. Et là, il faudra faire attention avec cette équipe islandaise. Parce que ça risque d'être psychologiquement la même chose. Ils ont déjà réussi leur rôle. Mais Galles est plus fort que l'Islande. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de Ransay. Le meilleur joueur de l'Islande, c'est Sigurdsson qui est... Gunnarsson, Ragnar. Ragnar Gunnarsson, le capitaine qui joue à Krashnodar. Ragnar. C'est quand même le... Un ami. Le 17 capitaine, c'est le joueur à tout faire. Mais leur joueur le plus technique, c'est quand même le 10, c'est celui qui joue à 76, c'est ça ? Oui, et il y a Ragnar Gunnarsson, le 8, qui joue à Bâle aussi. Moi, je trouve que sur cet euro, ça nous rappelle un truc tout bête. Mais c'est que le sport, le foot est un sport collectif, un sport individuel. Et toutes les équipes qui ont cette force collective, qui ont ce petit supplément d'âme, l'emportent sur des équipes qui sont des individualités. Alors, comment tu expliques que le Portugal est en demi-finale ? Parce que le Portugal, il y a cette réussite. Mine de rien, quand même, ils sont allés les chercher, ils sont battus. Quand tu vois le match, que tu sortes Pepp en défense et tout. Quand même, il y a eu quelque chose au niveau du Portugal. Il se passe quelque chose dans cette équipe, même si c'est vraiment forceps. Et le Pays de Galles, c'est ça. L'Islande, c'est ça. Et quelque part, l'équipe de France aussi, c'est ça. Elle brille plus par son mental que par son fou. Non, mais je crois que les joueurs de ces pays-là sont quand même fantastiques. Sur le plan mental, ils écrasent l'adversaire. Et on l'a vu au cours de ces derniers matchs, les grands joueurs, ceux que l'on appelle les grands joueurs, s'éteignent rapidement. On l'a vu avec Hazard hier, on l'a vu avec Ronaldo avant-hier. Eugène, moi j'ai une théorie sur les places finales dans le football moderne. C'est la date de... Non ? La fatigue. Ce sont les équipes les moins fatiguées qui vont au bout. Oui, c'est vrai. Il y a un nivellement des valeurs par le bas. Mais prends par exemple l'Espagne. Les Espagnols, ils ont placé trois clubs sur quatre en finale, que ce soit Ligue Europa ou Ligue des Champions. Forcément, ils arrivent fatigués. Tu regardes tous les grands attaquants. Tu prends les stats du nombre de matchs qu'ils ont joués. Je pense au Kroat Manzoukic. Tu penses au Polonais Lewandowski, etc. Je veux dire, ils arrivent, ils sont tous carbonisés. Et Bel, c'est peut-être une exception. Mais Bel, il a été handicapé pendant pas mal de temps. Dans la semaine. Dans la saison, pardon. Il a raté 17 matchs avec le Real. Mais pour des joueurs de ce niveau-là, c'est très important. Ils sont moins fatigués. Alors, est-ce que Gall peut battre le Portugal ? Bien sûr. C'est super ouvert. On peut avoir un France. Sauf le problème, c'est Ramsey. Ramsey, ça va manquer beaucoup. Deux passes décisives hier encore. Ça, c'est un vrai souci pour eux. Mais quand vous dites qu'on peut avoir France-Pays de Galles, il faut déjà que la France batte et l'Islande. Et l'Allemagne ou l'Italie, quand même, je vous le rappelle. Oui, mais alors si on vous avait dit avant l'Euro que l'équipe de France peut être en demi-finale en ayant pris l'Irlande, l'Islande et donc la poule qu'on a eue. Ramassez peut-être les miettes d'une Italie, mettons, qui jouerait avec une équipe B parce qu'ils sont tous sous le coup d'une suspension et il va y avoir des cartons contre l'Allemagne ce soir. Et en finale, prendre le vainqueur de Portugal-Pays de Galles, peut-être le Pays de Galles, vous pouvez gagner un Euro comme ça. C'est quand même incroyable. Tu as dit une chose importante. Tu as parlé de l'Italie équipe B quand elle a joué effectivement l'autre soir. Mais elle est fondamentalement, par rapport aux qualités du football italien, une équipe B. Non, mais on en parlera tout à l'heure, Regène. Tiens, on en parlera très tard à l'heure. Un petit mot sur les stars de l'Euro. RTL, on rassait l'Euro. Est-ce que vous trouvez que les stars de l'Euro sont au rendez-vous ? Cristiano Ronaldo. Ben non, vous trouvez qu'il n'est pas au rendez-vous ? Ben moi, pour moi, il est au rendez-vous. Même s'il a été bon une fois, il a parté au pédalier. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Personne est au rendez-vous. C'est une belle, 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 oui. Ah ben c'est une star. Eugène, Franchesca. Vous m'appelez Eugène, maintenant ? Franchesca. Eugénia. Franchesca. Vous trouvez que vous, vous êtes la supportrice numéro 1 de Cristiano Ronaldo. Non mais attendez, parce que j'ai l'impression qu'il y a une cabale envers Cristiano Ronaldo qui sent même une lionne cabale. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Attendez, mais laissez-moi juste. Il n'en pique pas une. Non mais il n'en pique pas une. À la fin, le Portugal est en demi. Il marque quand même le premier tir au but. Oui, merci. Oui, non mais du coup, c'est une bonne dynamique. Non mais c'est comme en finale de Ligue des Champions. En finale de Ligue des Champions, on ne l'a pas vu, mais à la fin, il met le pédalier. Il est bon. T'as vu ce qu'il a raté ? Dans le mur, il manque une occasion à la dernière. Mais d'accord, le match d'avant, il met, je crois, deux buts, une passe décisive. Contre la Hongrie. Non mais d'accord. C'est l'exception. Contre tout le monde, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'est pas là. Non mais j'ai l'habitude, vous savez, j'ai aucun problème. Et vous verrez que le Portugal passera contre le Portugal. Non mais ça n'a rien à voir. Il y a d'autres joueurs. Je t'ai trouvé un peu décevant au début. Je trouvais qu'il s'est réveillé et que là, pour moi, il a fait le minimum syndical. Non, 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 le quart de finale, tu ne peux pas dire quand même qu'il a fait un bon match. C'est pas possible. Il a raté les trucs incroyables. Il a été catastrophique. Pour moi, il a fait les sociaux. En plus, j'ai coupé après le ballon. Il a marqué un tir au but. Il a mis un deux. Et puis, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il y a Renato Sanctuè. Tous ensemble, s'il vous plaît. Donc, Koresma, qui a mis son dernier tir au but, a fait un euro exceptionnel. Il a fait un bon match, pour moi. Koresma ? Bah oui, parce que pour moi, il marque le dernier tir au but. Mais après, tu vois, parce que je retiens. Non mais je retiens. Bah oui, non mais d'accord. Mais moi, c'est comme pour la finale de Ligue des Champions. Tout le monde a dit qu'il avait été nul. Bah à la fin, il offre une Ligue des Champions. Mais oui, mais d'accord. C'est pas lui qui offre une Ligue des Champions. Je ne veux pas dire ça, quand même. Tu vois le foot de manière quand même assez réductrice, quand même, non ? C'est juste marquer un tir au but. Ça suffit pour avoir fait un bon match. Non mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas là dans cet euro. On ne peut pas dire que Ronaldo n'est pas dans cet euro. Et Eden Hazard, en France, on est d'accord qu'il n'y avait pas de star attendue. Payet, mais Pogba, Pogba, Griesman un peu. Bah alors, Pogba, est-ce que Pogba est une star ? Ah oui, Pogba, c'est une star. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. C'est ce qu'on nous dit. J'appelle Star, un joueur qui peut avoir le ballon d'or. Bah lui, il dit qu'il peut l'avoir. Christiane Ronaldo, Christiane Ronaldo, Ben. C'est ce qu'on va par là, parce qu'il y a Ronaldo et Messi est comme Messi. Non, non, c'est l'Ouropéen. Eden Hazard, me semble-t-il, dans la hiérarchie mondiale et au-dessus de Pogba. Est-ce que je me trompe ou pas ? Mais c'est un attaque, c'est un joueur offensif, Pogba et un milieu de terrain. C'est un peu différent. Vous savez très bien qu'on va toujours vers les joueurs offensifs. En tout cas, Eden Hazard a raté son euro. Mais Eden Hazard, il n'a jamais été... Mais c'est juste... Non mais ballon d'or isable. Un bon match sur cinq, et Christiane Ronaldo régit son euro parce qu'il fait un match sur cinq. C'est toute ma différence. C'est-à-dire que Portugal est en demi et que la Belgique à la maison. C'est pas une star comme vous l'entendez. C'est une personnalité très forte du football mondial, Casillas. Je voudrais juste dire un petit mot là-dessus. C'est à Paris, bien évidemment. 19h36, Eugène, tout va bien.